... Aujourd'hui je suis là pour représenter l'APB en tant que vice-président général. Comme vous savez l'APB c'est la fédération de la tech au Maroc qui représente plus de 250 membres dont un tiers sont des start-up. Je pense que comme on l'a vu le monde est en train dans une phase de changement et la digital économie est en train de prendre une place qui est extrêmement importante. 25% de l'économie mondiale sera une économie numérique d'ici 2025. Et le Maroc a fait pas mal d'avancées dans ce domaine-là. Je pense qu'on a réalisé un vrai prototype gagnant qui a démontré la capacité du pays à faire des choses très intéressantes et c'est le moment pour nous de scaler. Et justement lors de cette expo 2020 en partenariat avec le ministère et avec l'AMD on est en train de présenter un nouveau brand bien sûr et le Maroconao qui est le chapeau mais aussi le Marocotech qui est une marque marocaine qui a pour objectif donc de positionner le Maroc au niveau international comme un pays qui est en mesure de produire donc de la technologie de qualité qui peut l'exporter à la fois sur le continent africain mais au niveau international. Donc je pense que c'est aujourd'hui c'est plusieurs choses qui s'alignent la volonté d'un gouvernement, la volonté du secteur privé via l'APB, via la CGEM, via les acteurs du privé pour faire en sorte que le Maroc devienne une place un hub continental et pourquoi pas un hub mondial de la technologie. Aujourd'hui l'un des points clés c'est de pouvoir créer des talents et dans ce programme qu'on est en train de présenter on a l'ambition de former 200 000 jeunes au digital créer 100 000 emplois générer 30 milliards de dirhams de chiffre d'affaires dans 50% à l'export d'ici les 4 années prochaines et on est convaincu que c'est quelque chose qu'on peut faire comme je disais tout à l'heure on a fait le POC maintenant main dans la main on a envie de réussir la prochaine étape qui est le scaling. Sous-titrage Société Radio-Canada